Tiers livre, atelier d'écriture, cycle que j'ai intitulé « Prendre », on a commencé avec une proposition zéro, on vient de dédoubler la 6, en 6 et 6b, parce que les deux venaient de Jean Epstein, bonjour cinéma, donc celle-ci s'intitule la 7, mais on est carrément déjà dans le 9e exercice, et c'est pas fini puisqu'on va jusqu'au mois de mars. Alors aujourd'hui, c'est pas facile pour moi, et quelque chose de totalement grisant, vertigineux, c'est le fait que depuis le début, je sois dans des choses absolument nouvelles pour moi. Quelquefois, comme la 6b, je vous remets l'affaire entre vos mains et on y va, on explore, plein laboratoire. Je rappelle le principe, travailler littérairement, on est en atelier d'écriture, mais prendre ce qu'on explore à des artistes, à des disciplines, qui travaillent pour elles, pour eux, dans leur discipline, dans leur langage, parfois avec du langage, parfois pas, mais prendre ces fonctionnements, et puis les inoculer, même si le mot, dans les périodes où on est, c'est pas ce qu'il faudrait, mais qu'est-ce que ça donne à la littérature comme autre possibilité, comme autre territoire, avec une certitude et un appui, c'est qu'il y a beau temps que pour nous toutes et nous tous, écrire, c'est pas cantonner à un usage de scribe. Pensez à la magnifique toile emblématique de Carpaccio, où on voit saint Augustin à sa table avec ses livres, le petit chien, et puis la lumière divine qui se reflète par la fenêtre et passe à travers sa main pour venir juste là où il est en train d'écrire. On est toutes, on est tous dans un ensemble composite où peut-être l'écriture est le vecteur ou l'intensité principale, et heureusement, et c'est ce qui nous rapproche et nous fait travailler ensemble, mais de toute façon traversé par une totalité d'expériences. Alors difficile, parce que c'est un rendez-vous que j'avais depuis le début de ce cycle, quelque chose qui traverse massivement le champ contemporain, pas seulement littéraire, c'est comment nous, humains, nous qui avons forgé le langage, prononçons le langage, est-ce qu'on peut arriver à se déposséder de nous-mêmes et garder le langage, évidemment, puisqu'on va écrire comme une sorte de chose là qu'on aurait pris dans les deux mains, juste un instant, mais considérer la totalité des forces du monde, des représentations du monde, la totalité de l'existant d'un point de vue du non-humain. Alors là encore, je ne vais pas fétichiser l'expression, ça veut dire que oui, on remet en cause ce statut de domination qu'on exprime par le mot anthropocène, c'est-à-dire que notre geste collectif en vient à un point d'action sur la totalité de la planète telle qu'elle peut nous mettre évidemment en danger en tant qu'espèce ou nous faire simplement disparaître en tant qu'espèce. Alors ça, c'est le contexte politique, je dirais, mais beaucoup plus que ça, c'est le contexte intérieur, c'est ce qui meut nos actions. Et c'est cette phrase de Lederlin, « Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. » À mesure qu'on est conscient de ça, évidemment, notre geste individuel, on est plus apte à la transformer, mais notre écoute, notre cheminement, notre attention aussi, l'ensemble de tout ça va être décalé, différé, va être l'objet d'un travail sur nous-mêmes, qui nous extrait de nous-mêmes. Alors, si on prenait culturellement la liste de tous les livres qui paraissent et qui abordent ou contiennent ou partent de cette attention au non-humain, ou ce souci qu'on peut avoir de donner comme base de départ au langage, non pas notre confort d'humanité prononçante, et je révère pourtant Kant, mais on est totalement dans une approche non-kantienne. Je ne veux pas m'égarer sur des choses qui ne sont pas de mon domaine. La biblio, la liste, est extrêmement longue. Simplement, ce qui est moins courant, c'est se dire, on en fait notre laboratoire, on en fait une proposition d'écriture. Alors, une fois de plus, consigne, il va y en avoir une, on va arriver à la consigne, mais ce que je défends, c'est que c'est le parcours vers cette énoncée qui est la vraie consigne. C'est le chemin qu'on fait ensemble pour aller s'interroger sur quoi écrire, où écrire, comment écrire. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que je veux simplement reprendre ma propre timidité. Je ne dis pas ça pour me défiler de la responsabilité, dire dans ce jeu collectif, être à l'écoute de tout ce qui surgit, tout ce qui s'écrit et puis dire, ça, je le prends et c'est vers là que je l'oriente et je demande au livre, ou au film, ou à une danse, où vous allez voir aujourd'hui quelque chose d'encore différent, de me l'exprimer pour en faire ce vecteur d'expression pour nous, là, textuel, écrite et sonore. Tout ça se mêle pour nous de plus en plus. À l'endroit. Le non-humain, il y a les arbres, il y a les pierres, il y a les oiseaux et l'ensemble des autres animaux, il y a le grand dehors, le grand dehors cosmique. Alors, est-ce qu'on va aborder tout ça ensemble ? Non, on s'y perdrait. D'abord, je me suis dit que ce serait bien de prendre, par exemple, simplement le fil de l'animal, c'est-à-dire quelque chose dépositaire de vie, d'une vie qui peut nous ressembler. Pensez Moby Dick. Comment s'ouvre Moby Dick ? Moby Dick s'ouvre par trois pages où Herman Melville a recensé toutes les occurrences de citations ou d'images de baleines dans la littérature, depuis le Léviathan de la Bible. Donc, ces marques, on les a. Est-ce que Moby Dick est sujet de son propre livre par rapport au narrateur, par rapport à Koui 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 par rapport au capitaine Achab ? Je crois que, précisément, ce qui nous fascine dans Moby Dick, c'est que le narrateur Koui 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 Achab et la baleine ou le navire ou l'aventure ou le chemin vers le sud installe une sorte de distension où la baleine peut advenir comme sujet. Alors, cette question du bestiaire, évidemment, fait reparcourir un peu l'autre et amont. Oh, poule, pour regard de soi. Il y a le requin, il y a le poux. Dans l'autre et amont, on a peut-être pour la première fois est-ce que, justement, on est dans le non-humain ? Non. C'est peut-être Maldoror quand il poursuit un enfant jusqu'à le détruire, qui représente cette sorte d'anti-humanité ou cette sorte d'ahumanité, pas in-humanité, ah-humanité. Et que cette part-là de pulsion, d'assaut, de culpabilité, de la violence devant soi, l'assassin Troppmann et ce fait divers sordide au carrefour des Quatre Routes à Aubervilliers, qui est évoqué là dans ce livre, eh bien, ce détour, par cette descente, j'allais dire, mais ce n'est pas une question de descente, c'est une question... mais quelque part, cette situation de cave, de noyau, qui passe par l'animal, l'autre et amant, ouvre quelque chose. Est-ce que c'est le chemin qui correspond à cet enjeu pour aujourd'hui, de s'en remettre à une énonciation où l'humain est dans plus l'âge que lui-même, parce que tel est le monde à partir du moment où on décide de travailler sur le recul par rapport à l'histoire de la domination humaine et plus important encore, parce que ce n'est pas ça notre premier travail, en quoi cette domination a forgé notre langue, y compris grammaticalement. Alors, non, la bibliothèque vient des livres, par exemple, la merveilleuse phrase de Maurice Metterling avec ce livre sur la vie des abeilles. Qu'est-ce que c'est beau ! Ce n'est pas ça que je voulais. Ça a commencé à changer un peu avec mon vieux bouquin de Wexkul. Alors, Wexkul, nom magnifique à écrire, U-E-X-K-U-TREMA-L-L, c'est Deleuze qui en parle. C'est un livre de 1950. On est quelque chose de très récent par rapport à l'autre et à mon ou à cette histoire-même. Il s'agit de quoi dans ce tout petit opuscule, parce que c'est plus le premier livre qui compte. Est-ce que c'est le fait qu'il va nous parler de la tique ou de l'oursin ou de la mouche ? Si c'était seulement ça, Buffon, le merveilleux Buffon, suffirait. La révolution de Wexkul, c'est que lorsqu'il introduit son texte avec la tique ou son texte avec la mouche ou avec l'oursin, ce qu'il cherche, c'est à reconstruire la description du monde, donc à oublier sa prononciation ou sa représentation du monde pour la nier par le fait physiologique du temps, de la tique, son endormissement ou ce qui la réveille qui fait que mille tiques vont se laisser tomber et puis qu'une pourra se reproduire et reconstruire à partir de là le monde qui est celui de la mouche et nous, on y est dans ce monde. On participe du monde de la mouche comme elle participe d'une autre. Simplement, dans la même pièce, les référents de taille, de vitesse, un chouka qui va attraper une sautrelle, est-ce qu'il a besoin de voir la sautrelle ? Non, c'est seulement à partir du moment où elle saute, où elle a ce tout petit vol, que la ligne du vol a déterminé le mouvement du chouka et qui va bouffer la sautrelle. Dans Wexkul, on est rempli à rabord de ce genre d'exemples, mais est-ce qu'on apprend de la science ou est-ce qu'on est en travail de ce qui nous appartient ? Pensez à Fabre et ses insectes. Quelle merveille que le livre de Fabre sur les insectes. Ce passage sur les araignées, sur les chauves-souris, sur prendre une taupe, la laisser pourrir pour voir quels animaux la nuit vont venir se reproduire dans la putréfaction de la taupe ? Ou bien toutes ces après-midi en plein cagnard sur un chemin de terre simplement pour examiner la reproduction de ces guêpes qui ont leur petit terrier là dans le sable ? Est-ce que font leurs larves ? Et c'est magnifique et c'est de la langue et c'est un monument de langue. En quoi c'est différent de Wexkul ? C'est que l'entomologiste Fabre, l'écrivain Fabre, décrit le monde de l'araignée, de la guêpe, du coléoptère, du papillon. Wexkul s'abandonne ou se renie. Quel est le monde de la mouche ? Quel est le monde de la tique ? Je pense que c'est ça qui a retenu Deleuze et qui fait de cette lecture quelque chose de si dérangeant. Alors en faire une proposition d'écriture, pourquoi pas des insectes dans la littérature ou de ces animaux parfois non nommés dans la littérature, ça existe. La métamorphose de Kafka, plus évident, mais prenez le terrier d'Herbao. Quel est cet animal qui construit sans cesse ces galeries avec ce bruit extérieur qui monte comme une menace ? Là on a cette intersection avec la littérature et Kafka vous savez procédé par série dans la même période que d'Herbao le terrier on a aussi la taupe géante c'est un instituteur comme était Fabre qui a petit à petit on dessine le champ il se restreint dans l'espace contemporain il y a des oeuvres je pense par exemple magnifiques livres il y en a plusieurs mais je crois que c'est celui le premier pour moi qui a été important Tim Ingold marcher avec les dragons c'est une question qui vient d'avant Ingold mais lui il la résout avec des choses où la préoccupation esthétique est toujours sous-jacente ce qui est intéressant c'est comment la nature produit des formes géométriques et en quoi ces formes géométriques complexes produites naturellement nous interrogent esthétiquement esthétiquement et nous interroge sur nous-mêmes dans nos productions là l'oeuvre d'Ingold je pense même si maintenant c'est plus une exception elle reste un petit peu un petit peu centrale ensuite bon il y a du tas de choses là j'avais sorti Donna Haraway philosophe anglaise ou américaine je ne sais même plus Donna Haraway une américaine prof en Californie qui a énormément travaillé pour constituer le féminisme en tant qu'approche théorie et qui a ce petit livre un petit peu légendaire chien humain et autres partenaires mais vous savez le contrat qu'on a passé hors de question de mammifères pas de chien pas de chat trop fastoche donc Donna Haraway son magnifique petit opuscule sur le chien on n'y va pas voir il me reste quoi ? il me reste quelque chose que je découvre en ce moment Roger Caillois et que je découvre avec une une vénération une surprise mais qui m'interroge justement en ça c'est à dire que Caillois fait partie du paysage depuis si longtemps dans le quarto il y a un prologue de Marguerite Joursenard qui a pour titre l'homme qui aimait les pierres et ça c'est évidemment peut-être le côté le plus connu de Caillois celui qu'on retrouve dans la petite collection Poésie Gallimard mais quand vous prenez le quarto c'est quoi le continent que je découvre ? il y a par exemple cet ensemble qui s'appelle les sciences diagonales et dans les sciences diagonales ça ouvre par quoi ? par toute une somme de chapitres sur l'aile du papillon attention pas ce cliché de battement d'aile du papillon et la théorie du chaos et tout ça non non c'est beaucoup plus loin il faudra qu'on y revienne peut-être en tout cas moi ça va m'accompagner un moment Caillois et puis un autre livre contraste et parallèle mimétisme et l'ensemble s'appelle l'homme restitué à la nature ça commence par lui-même une espèce d'autocritique à propos d'une erreur ça commence par un retour sur lui-même presque une autocritique à propos d'une étude ancienne sur la menthe religieuse c'est-à-dire qu'il est déjà dans son propre territoire mais il ravive il refait son approche territoire c'est là où il y a dessin INS ou dessin UNS le texte sur les ailes de papillons et puis qu'ensuite ça passe à la méduse et que le titre du livre va devenir Méduse et compagnie et puis quand il s'agira pour lui dans un autre qui s'appelle Oblique d'entrer dans notre titre Cohérences aventureuses au coeur du fantastique alors il y a aussi dans un autre livre qui s'appelle Cases d'un échiquier Structures du monde Fantastiques naturelles Reconnaissance à Mendeleïev C'est la classification des éléments Les insectes Scarabées ivres Papillons variables Et comme Ingold Formes naturelles Apothéoses de la matière humiliée Traces Et puis ensuite regroupé là dans Imaginaire Rêves fantastiques Un ensemble qui s'appelle Cases d'un échiquier sur la nature du rêve Prestiges et problèmes du rêve Rêves qui présage la mort Rêves du grenier déchiré Et dans un autre ensemble à suivre qui s'appelle Oblique avec la dissymétrie le démon de l'analogie la fertilité de l'ambigu et bien ce dont il se saisit c'est de la pieuvre et après il y a ce grand texte Pierre Minero deux points l'autre monde où on quitte cette approche donc Caillois humblement précisément c'est cette réflexion qui aujourd'hui m'amène à lui et me perturbe énormément alors fin de cette première approche ce qui m'a pris ces jours-ci c'est très curieux pour moi ça ne m'était jamais arrivé avant comment dans un cycle comme celui-ci où à chaque fois on s'approche de l'inconnu je ne maîtrise pas le moment où je me dis allez c'est bon tu fais ta vidéo non c'est se déplacer intérieurement et puis il y avait la figure d'un gars pour qui j'estime respect plus que ça né en 1943 10 ans de plus que moi c'est l'âge de Kiss Richards et Mick Jagger je ne sais même pas s'il le sait alors j'entends sur Creuse et aujourd'hui c'est là qu'il vit dans la Creuse il s'est bâti au bout d'une vallée un jardin il s'appelle Gilles Clément si vous n'avez pas croisé véritablement sur votre route cette parole réellement de poète qu'est Gilles Clément sur Youtube il y en a des charrettes pour moi Gilles Clément c'est un arpenteur la première fois que j'étais avec lui c'était pas bien c'était dans une salle de réunion mais c'était sur le plateau de Saclay et dans ses parcelles près du commissariat l'énergie atomique il y en avait une qui était extrêmement polluée et là il avait installé encore un jardin où on pouvait évidemment venir se promener c'était ouvert mais à l'intérieur de ce jardin on testait des espèces carré par carré mètre par mètre pour examiner en quoi le végétal pouvait rattraper en 10 ans 20 ans 30 ans ou 40 ans le crime qu'on avait commis sur cette belle terre de l'île de France et ensuite j'y suis allé je l'ai vu aussi à l'oeuvre à Melle dans les deux sèvres du temps de la Biennale d'art contemporain c'est à dire que Gilles Clément là on est dans le coeur de de l'ambition ou de la tentative de ce cycle est-ce qu'il est écrivain ou pas écrivain c'est pas la question mais il est d'abord jardinier non seulement jardinier mais il a consacré une bonne part de sa vie à l'école du paysage de Versailles à enseigner transmettre mais surtout chercher explorer ça ne l'a pas empêché de vadrouiller tout autour du monde avec ce fait supplémentaire que son livre le plus connu le jardin planétaire peut servir d'emblème à chacun de ses ouvrages différents si j'avais un souvenir comme ça peut-être plus précis de Gilles Clément c'était Saint-Pierre-des-Cordes avec le pôle des arts urbains là encore comment mettre en place ses expériences in situ et Gilles était en train d'expliquer puisque là la question c'est une ville qui est placée sur une nappe phréatique qui fait communiquer le Cher et la Loire une nappe de hauteur variable donc comment arriver à penser ce rapport de la ville de l'homme de l'eau du fleuve justement sans qu'il soit question de domination et il prenait l'exemple de la libellule pour lui la larve de la libellule vit dans l'eau et tout simplement il nous tenait en nous parlant de ce qui s'appelle dans leur vocabulaire de botaniste ou entomologue entomologiste l'exuvite c'est à dire le dernier petit exosquelette une petite peau presque transparente de l'insecte quand il sort de sa larve et prend son vol et juste sur cette toute petite peau transparente de 2 cm l'idée que pour lui justement la leçon de Wexkul la libellule est-ce qu'elle quitte l'eau ? Non au-dessus de la mare où vivait la larve c'est de la vapeur d'eau c'est un mouvement ascensionnel d'évaporation qui va constituer le nuage qui se rabat en pluie donc un cycle où simplement les teneurs d'eau sont forcément différentes est-ce que la libellule comme nous plonge dans l'eau quand elle s'y pose ? Non la tension de surface de l'eau liquide suffit largement à porter une libellule on a tous vu ces reflets dans les grandes ailes mais ce sur quoi il insistait c'est que cette larve de libellule qui fait 2 cm de long qui est une espèce de chose comme un verre avec des tronçons et puis des mandibules et des mâchoires ça mange quoi ? et bien ça mange les larves de moustiques et ça mange des milliers de larves de moustiques il faut des milliers de larves de moustiques pour que se fasse la libellule et puis il y aura aussi des moustiques mais tout d'un coup cet équilibre cette interdépendance ça c'est Gilles Clément et je me souvenais aussi que dans la même intervention c'était le premier à quelque chose dont je savais il y a des émissions il y a des articles mais j'avais vraiment jamais compris qu'est-ce qu'était la communication entre des arbres quand c'est Gilles Clément qui l'explique et qui l'explique comment il a fait le voyage à tel point de telle forêt de telle espèce en Angola ou Afrique du Sud ou Namibie pour aller être au contact de lieux où les arbres communiquent et que ça implique un concept de langage qui peut passer par de la chimie ou tout ce que vous voulez tout d'un coup ce concept humain non humain goodbye niche on n'en a pas besoin mais tout d'un coup on n'est plus au même endroit alors Gilles Clément dès lors que le visage de Gilles s'est réimposé à moi cette grande silhouette sèche de marcheur mais qui s'attelle aussi à le dire avec précision dans la langue je me suis dit notre proposition d'écriture c'est pas aux excuses c'est pas Mitterling c'est pas non plus ni Caillois ni Ingold parce que Caillois c'est un écrivain qui se saisit d'un champ élargi du littéraire mais là c'est un jardinier un expérimentateur qui en appelle au langage pour mieux définir ce qui le meut intérieurement dans son action paysagère et cette notion d'art involontaire pour moi à ce moment là c'est-à-dire je reprends de Gilles Clément son traité succincte de l'art involontaire c'est une maison d'édition qui s'appelle Sans C'est Tonka dont tout le catalogue est fait sur de de telles exigences en plus c'est c'est magnifique alors le désarroi où j'étais c'est que par contre il n'y a plus d'animaux ici il n'y a plus d'insectes il n'y a pas de papillons il n'y a pas de tiques ou de poux il n'y a pas l'œil de la mouche j'ai gambergé pas mal sur cette idée de ce passage de Wexkul sur l'œil de la mouche il y aurait de quoi faire c'est là-dessus par contre on est au cœur de cette même démarche tiens c'est un livre qui est divisé en huit est-ce que c'est des chapitres non c'est un livre bref c'est un livre pluriel c'est un livre qui inclut des photographies des photographies qui dans l'esprit de Gilles est-ce qu'elles précèdent le texte est-ce qu'elles l'accompagnent est-ce que la pulsion d'écrire est venue avant qu'on choisisse comment le photographier je ne sais pas mais en tout cas ça aussi c'est des questions qui nous concernent de très près et hors de question là parce que c'est difficile pour moi toutes ces mises en ligne il ne s'agit pas de faire un rapport texte-image de jouer avec photos et texte mais là ça c'est un geste éditorial c'est-à-dire que dans l'intérieur du livre les textes seront accompagnés de dessins des dessins de Gilles aussi qui sont en eux-mêmes des abstractions de ce que le texte contribue à rendre abstrait depuis le réel ou bien peut-être le contraire peut-être en quoi ce signe ou cette pulsion que nous fait que nous devant quoi nous place tel point tel instant du réel si elle se manifeste par des lignes ça donne ça et ça va se réverbérer et fabriquer ce texte court en face donc la question de cette édition ici c'est pas simplement un livre de Gilles Clément c'est une démarche mais une démarche qui elle encore est plurielle entre les photos noires et blancs qui par contre elles vont pouvoir ouvrir le livre et disséminer au cours des textes entre le cahier de photos couleurs qui inaugure le livre et où le rapport de représentation du réel de mimétisme comme dit Caillois est beaucoup plus direct et puis ces textes qui sont brefs mais chacun spatialisé Bali Indonésie Perse Australie Namibie Creuse France Le Cap Afrique du Sud Galapagos Équateur La Réunion France Paris-Marseille France et sa démarche donc traitée succincte de l'art involontaire il répercute huit catégories je fais un petit scan de différents points dont cette petite préface qui ouvre son livre alors il y a envol tout est au pluriel envol vrac île et ce qu'il nomme île c'est l'idée de l'île ce qu'il nomme idée de l'île ici c'est dans le train Marrakech et Sawira une aciérie vue comme une île dans le désert qu'est-ce que l'acierie entreaperçue nous apprend sur notre idée de l'île et résonne sur notre idée du monde ou de la terre île construction érosion installation trace et apparition alors j'ai laissé de côté y compris dans mon scan son chapitre apparition parce que là c'était simplement la silhouette humaine des passagers de l'humanité mais déplacé ou surprenant ou quelque chose qui tout d'un coup vous frappe la vue par un autre vous-même ou un inconnu là dans une foule ou devant un paysage mais dont vous ne saurez rien et qui disparaît aussitôt ça c'est les apparitions de Gilles Clément par contre j'ai recopié peut-être un petit peu même à l'envers installation c'est-à-dire l'onyx c'est le seul rapport à l'animal on est en Namibie c'est un mammifère un animal qui peut rester immobile très curieux à vous scruter de près mais à condition que ce soit très loin si vous approchez à moins de 50 mètres il détale sauf un et cet onyx qui ne fuit pas et bien c'est simplement là où c'est placé un animal qui sert de poubelle avec un conteneur de fer à l'intérieur et puis comme on est au bord du désert la poubelle ne se remplit jamais mais ce petit texte c'est ce qui m'a déclenché ce qui m'a dit ah il se passe quoi il se passe que on n'a pas Gilles Clément décrivant un objet ou une épiphanie ou un travail à la France y-sponge on a cette chose qui m'interloque elle voit quoi du monde elle représente l'animal qui toujours fuit ne se laisse pas approcher si là cet objet de métal poubelle mais en forme et mimétisme de l'onyx elle voit quoi elle perçoit quoi de nous et à ce moment là tout le livre de Gilles Clément devenait pour moi proposition d'écriture j'ai recopié toujours dans le petit extrait quelque chose qui s'appelle une pierre dans un désert c'est pas la question ponge il l'a fait le galet et puis l'introduction au galet je dis ceci est un galet et j'explore la langue ma relation aux choses ma relation au nom au mot à partir le galet que je tiens sous pèse prends sur ma table casse en deux s'il le faut là non le contraire c'est la pierre qu'est-ce que la pierre et comment organise autour d'elle du monde et si le texte que j'écris part de la pierre et essaye d'aller vers cette description du monde depuis la pierre et non pas moi comme excellemment a fait Francis Sponge qu'est-ce que je vais apprendre du monde hors de ma domination hors de mon concept d'espèce qui serait dépositaire privilégié du langage c'est ça ma consigne vous verrez qu'ils sont très divers ces choses qui vous bloquent une rizière pour protéger la rizière des oiseaux je sais pas de quoi c'est les sacs en plastique qu'on a utilisés pour planter le riz qui sont plantés à des à des poteaux et puis qui qui flottent qui deviennent des oriflames c'est un souvenir ou à un moment puisque Gilles Clément est celui qui a remodelé à Paris je crois le parc Citroën il y avait une sorte de décharge de verre et puis marcher dans ces verres de toutes les couleurs avec des bottes et des gants et puis ça passe et c'est toujours pareil c'est pas faire de mon point de vue un texte sur cette montagne de débris de verre c'est que ce vrac donc cette chose informe de choses brisées de choses jetées mais dépositaires de formes mais dépositaires de couleurs mais dépositaires d'un avenir qui ne leur appartient pas avant de partir en refonte c'est quoi la ville et cette constellation autour qui renvoie toujours d'autres déchets à cet endroit si on fait ce jeté de l'énonciation où ça nous emmène alors c'est ma consigne et c'est l'ambiguïté de ma consigne l'ambiguïté de la consigne c'est que je prends Gilles Clément pour la totalité de ce qu'il est quelqu'un qui nous a ouvert comme peu d'autres aujourd'hui à cette question du non-humain et de renverser en nous ce principe de domination qui aujourd'hui nous met en danger et que lui le fait par l'expérience par le jardin par ces micro-parcelles qu'il a essaimé un peu partout en France voire dans le monde entier où chaque fois il s'agit d'une expérience qui nous donne à lire y compris ce risque et ce danger et ça passe pour lui comme pour la libellule la larve de libellule et l'équilibre que la libellule induit sur la population de moustiques à chaque endroit alors que les bestioles en elles-mêmes sont peut-être à des antipodes de rapports vous voyez comme ma langue est maladroite et je ne veux pas en faire mais chez Gilles Clément tout ça est lié là par contre dans ce livre il n'y a plus l'animal il n'y a plus l'insecte alors comme il s'agit de textes bref ce à quoi je vous invite et là c'est la consigne d'accord on trompe Gilles Clément mais on le trompe chez lui la première chose c'est de vous référer bien à cette petite liste envol vrac île construction érosion installation trace apparition et en pensant à cette liste vous appuyez sur elle pour aller collecter loin dans les souvenirs ou là immédiatement dans une balade ce qui participe de cette même possibilité de s'oublier ce soir pour confier la langue à ce qui a priori n'en a pas une simple poubelle un banc une pierre et vous verrez que Gilles Clément utilise cette fragmentation il y a huit chapitres chacun propose une dizaine de ses textes partout au monde un arbre stère de bois dans le Grésil Australie partout en forêt l'organisation des bûches réglées au maître fait construction stères alignées entre les pieux ou tenues par des arbres encore debout mis en bloc compté sur le terrain des Chablis et par dans le Taillis ou bien encore dissimulées par les repousses d'une coupe furetée le bois se stocke avec rigueur et patience c'est un édifice transitoire sécurisant il commande des gestes immémoriaux un temps de survie un rite un tas de bois ce n'est pas n'importe quoi celui-ci avait produit en dessous une immense flaque noire dans laquelle il se reflétait résine lessivée d'une pluie récente fendue le bois dans le Grésil montrait mieux le blanc des fibres au cœur où dedans passaient des nuages que d'ici je n'aurais pu voir autrement éolienne de Joshua Californie USA dans le défilé vers le désert de Joshua tri une forêt d'éoliennes sur un front de falaise disposée en armée domine la plaine fût blanc sur ciel bleu elle s'avance vers le vide les premiers rangs dissimulent le gros des troupes aucun arbre ici ne dépasse la hauteur d'un yucca la forêt d'éolienne campe le paysage de moyenne Californie et le surveille et je voudrais terminer par un texte justement qui clôt son livre je ne sais pas trop comment ça se prononce l'arbre de Casenox Australie c'est dans le regard que se construit le paysage et dans la mémoire qui les séjourne l'image sublime d'un instant devient art et par cet inévitable processus d'appropriation de l'espace l'art devient patrimoine ce faisant il achève son parcours et meurt en grande sacralité comme dans les musées ainsi en est-il pour l'arbre de Casenox un bel eucalyptus éventré photographié en pied par l'artiste au début de siècle alors qu'il se promenait dans les Flinders Ranges Casenox devenu célèbre l'arbre devint sacré on installa au devant un petit monument où figure la photo d'origine on peut apercevoir en même temps le modèle et son image séparés par quelques années d'intervalle et quelques mètres seulement l'arbre une fois mort la photo rangée et Casenox oubliée que devient le paysage l'art involontaire se glisse dans les failles du temps il échappe au rangement du patrimoine et comme tout ce qui hésite face à trop de lumière il contourne les airs entendus de la bienséance il se tient à l'ombre fâche mais par instant et par jeu il apparaît sans avertir sauvagement en des lieux surpeuplés ou déserts saines mises mineures à l'abri des regards et la gloire solitaire il propose ses réponses orphelines car jamais personne on le sait ne pose sur lui de questions et pendant quelque temps il brille c'est sur cet arbre hors de nous et dont on ne s'occupe pas que je voudrais clore ça j'oubliais 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 vous voyez il y a une dizaine de textes pour chacun des huit chapitres vrac installation en vol faites-en au moins trois des textes trois fragments le premier ça sera facile le deuxième plus difficile et puis le troisième ce sera la surprise vous ne l'aviez pas prévu et j'avais besoin de tout ce parcours pour arriver à ça si simple un grand merci à Gilles Clément passez voir ces vidéos ça fait tellement bien un grand merci pour la fin de toute il y a de toute il y a plus un grand merci de toute